Musique Ce soir, ce soir de rentrée pour le livre Auteur Bassin du Congo, nous avons assisté tout à l'heure à l'exposé du directeur général de cette structure, également la présentation des auteurs qui étaient présents à la soirée, qui dit bébé, entre autres. Je suis avec Josué Moukalengue. Josué, vous avez assisté à cette cérémonie, qu'est-ce que vous gardez ? Un très bon souvenir, parce qu'une rentrée littéraire, c'est d'une part un foisonnement de la pensée qui permet de comprendre la profondeur de tout ce qui peut être développé au sein d'un peuple. Et là, c'est le bassin du Congo qui est en honneur. J'étais aussi surpris, d'autre part, par la présence remarquable des dames. Et j'ai été invité à cette rentrée par Madame Tinangal, la fille de l'écrivain Georges Jongal. Et je suis content que ce soit, en quelque sorte, une constellation des dames qui inaugure cette rentrée littéraire. Et selon les dires du directeur Sylvain Pili, cette année sera inscrit, l'accent sera mis sur les femmes. Et vous, en tant qu'homme, vous en pensez quoi ? Je suis content que cette prise de conscience soit aussi en milieu littéraire. C'est vrai qu'autrefois, les écrivains de la négritude ont mis l'accent sur cet enjeu-là. Ils y ont travaillé. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a, comme disait Madame Tinangal, il y a la dimension institutionnelle qui fait défaut. Et je pense qu'il faut que les grandes librairies comme celle qui accueillent cet événement, qui a un rayonnement mondial, doivent mettre en tout cas sur, j'allais dire, en exergue cet enjeu pour que les dames puissent donner leur part de contribution qu'on a toujours sous-estimée ou qu'on a toujours mise en veilleuse, faute, bon, pour des raisons, de, j'allais dire, des stéréotypes ou d'indifférence. Je suis en compagnie de Kiddy Bébé qui vient de présenter son ouvrage « Mon Royaume pour une guitare » c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de présenter tout à l'heure. « Guitares » qui fait référence à musique et à littérature également. Deux aspects très importants dans votre existence. Oui, la musique m'attient une place très importante dans ma vie parce que mon père était musicien et que je crois que j'ai appris l'immensité du monde en écoutant des musiques venant du monde entier et puis un livre parce que j'ai aussi entendu l'immensité du monde à travers toutes les langues que les gens parlaient dans ma famille les invités qui venaient américains, hispanophones, francophones bien sûr doualaphones et ainsi de suite et j'ai toujours eu envie d'utiliser les mots comme matière pour raconter les expériences de la vie. Écrivaine comme votre père lui, il a été musicien en plus est-ce que la comparaison ne vous fait pas peur ? Non, pas du tout parce que je crois que quand on écrit on écrit comme on est je dirais qu'il n'y a que moi qui peux écrire le livre que j'ai écrit si mes frères et sœurs avaient envie de raconter la même expérience c'est-à-dire cette expérience d'une famille vivant en France sans avoir pensé particulièrement à immigrer l'idée c'est plutôt celle d'un exil et d'un retour au pays possible, potentiel en tout cas je crois que si mes frères et sœurs le faisaient ils le feraient différemment et donc je... oui, non, ça ne souffre pas enfin, la comparaison les gens y pensent mais moi je n'y pensais pas en écrivant, disons Vos deux frères sont musiciens est-ce que quand on est fils ou fille de Francis bébé on est forcément orienté vers la musique ou l'écriture ? Non, pas forcément nous sommes cinq enfants tout le monde ne fait pas de la musique et tout le monde n'écrit pas mais c'est vrai que on est influencé on est intéressé on est ouvert on a l'habitude et de lire et d'écrire et d'écouter Et votre livre parle de votre vie ? Alors je dirais que c'est plutôt les histoires que je me raconte sur mes parents c'est tout ce que finalement ils ne m'ont pas vraiment raconté toutes ces choses que l'on se dit dont on vous dit quand on est petit on te dira quand il sera plus grand et puis quand on est plus grand et bien on n'ose pas forcément les demander parce qu'on ne veut pas remuer les souvenirs et puis peut-être les souvenirs se sont effacés donc j'ai imaginé le livre de ce que mes parents pensaient de leur vie ici et de leur retour éventuel au Cameroun Et ça fait 15 ans que votre père n'est plus est-ce que vous avez senti que c'était le moment où il fallait le faire repartir un peu en enfance ? Oui j'ai senti écrire le livre vous voulez dire ou repartir ? dans les souvenirs ? C'est ça je l'ai senti parce que depuis 15 ans qu'il est mort en fait on me parle toujours de lui chacun me raconte une expérience une rencontre un concert une dictée qui a eu lieu dans laquelle qui était signé Francis bébé et en fait j'ai senti le besoin à mon tour de raconter depuis finalement de l'intérieur depuis l'intérieur de la famille ce que j'en savais ce que ce que je m'en rappelais et ce que je m'imaginais Tinangal bonsoir vous êtes l'auteur du livre Alma Mater qui parle de parité hommes-femmes en République démocratique du Congo quelle est la situation actuelle des femmes d'après vous le petit travail que vous avez fait et qui vous a amené à écrire ce livre ? merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question d'abord Alma Mater c'est un livre un récit qui ne parle pas que des femmes de la RDC c'est pour il est destiné aux femmes en général africaines et congolaises en particulier c'est un livre qui revisite en fait les droits que nous pouvions donner pour que les femmes d'aujourd'hui puissent émerger être encore plus autonomes parce que les femmes ont toujours été autonomes mais elles ne sont pas assez institutionnalisées dans la gestion de la chose publique et administrative donc si je vous comprends bien pour qu'il y ait une parité il faudrait qu'il y ait une grande représentativité féminine au niveau des institutions tout à fait à savoir que toutes les démocraties il ne s'agit pas seulement du Congo Brazzaville ou du Congo Kinshasa c'est un problème qui touche toutes les démocraties dans le monde entier il est évident qu'aujourd'hui mis à part un pays voisin ou l'autre dans la cuvette d'Afrique centrale il est évident que nous avons encore beaucoup beaucoup d'efforts à fournir depuis les douze résolutions qui ont été donc mentionnées à la conférence de Benjin voilà et aux accords de Maputo et tout à l'heure dans votre intervention vous avez parlé des premières dames et selon ce que j'ai compris pour vous il faudrait il faudrait un statut particulier à ces dames un statut particulier non elles l'ont déjà le statut particulier comme chez nous on les appelle les maires de la nation ce sont les premières allemataires de la nation de toutes les nations elles font déjà tout ce qu'elles peuvent faire mais institutionnellement parlant il serait bien de réformer certaines choses notamment au niveau budgétaire leur donner encore plus d'outils pour aider toutes les associations toutes les mamans les petits allemataires rurales citadines etc pour que l'avancée de la femme se fasse bien alors quand je parle de parité à savoir c'est l'égalité dans les genres ce qui veut dire que tout est paritaire dans la vie tout marche en double on doit être l'un second l'autre avec une certaine complémentarité ce qui veut dire que pour éviter que nos pays soient toujours pointés du doigt comme des pays PMA il faudrait qu'on fasse plus confiance à la femme je parle bien de la femme inscrite mais même la femme qui n'est pas inscrite peut avoir de très bonnes idées c'est ce que je mets dans mon livre d'ailleurs quand je parle de maman même maman il est temps de faire confiance aux femmes afin que la démocratie autrement la démocratie liberté liberté ne veut pas dire libertinage bien sûr dernière question Tina si je vous comprends bien si nos pays sont si mal gouvernés c'est parce qu'ils sont gouvernés par des hommes ah non je vous concède vos propos les pays ne sont pas mal gouvernés oui c'est une question très bien non ce que je veux dire c'est que je vais prendre un exemple simple il n'y a pas moins d'un mois ma mère est revenue je suis originaire de la province du Bandondo il n'y a pas moins d'un mois que ma mère est revenue donc du village elle m'a dit qu'il y a une petite coopérative une petite banque tenue que par des femmes et ça marche à merveille donc la femme va gérer la gestion de la chose publique comme elle gère son enfant voilà sans scrupule sans avoir peur de rentrer dans un certain tard ce qui arrive malheureusement avec les hommes ce n'est pas ce qui arrive avec les hommes c'est à dire que il faut une certaine parité à salaire égal à travail égal salaire égal puisqu'aujourd'hui nous voyons bien que ce n'est pas le cas dans le monde entier c'est un combat qui a été déjà commencé dans le temps avec nos aînés donc à travers mon ouvrage j'essaie de donner des solutions idouanes afin que nous puissions trouver de nouvelles solutions pour faire avancer la problématique merci au revoir